Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et pour également Métabolique Explorer qui est l'action qui m'a été le plus souvent demandée par mail alors on va commencer par le cas qui est bon bah c'est pas mal 0,24% de hausse bon on va dire qu'on a payé à minima la pénétrante haussière qu'on mentionnait hier donc si on fait un bref récapitulatif du contexte on a rebondi sur la Tenkan, on a rebondi sur la M20, on a rebondi sur cette espèce de canal noir là qui ressemble de plus en plus à une figure d'élargissement parce que ça s'écarte mais bon globalement c'est un canal imparfait et j'avais expliqué hier que j'étais pas très 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 content de la mèche haute là mais bon on peut pas nier le fait qu'il s'agissait d'une pénétrante haussière et aujourd'hui bon on prend 0,25% il est vrai que le croisement de stochastique signal hier a aidé aussi alors aujourd'hui on n'a pas pris beaucoup de risques parce que les marchés vont être fermés pour quatre jours en Europe trois jours aux états unis parce que c'est vendredi sain et donc du coup les positions sont assez faibles regardez la baisse de volume on n'a pas voulu trop prendre de risques surtout que bon on attend des indicateurs importants et également la fed dans les jours qui viennent donc on a les intervenants n'ont pas trop voulu s'exposer alors là mea culpa mea culpa mea maxima culpa j'ai reçu une une décharge électrique de mail me disant trado t'oblis le turtle soup t'oblis le turtle soup le pire c'est que j'ai répondu à pas mal d'entre eux en disant non il n'y a pas turtle soup mais si à turtle soup toutes mes excuses les trados oriens sont meilleurs que moi et l'idée c'est que regardez à quoi ça ressemble alors c'est important le turtle soup ça leur fait l'objectif enfin l'objet pardon d'un ebook que j'ai que j'ai commis c'est un système de trade qui a rendu millionnaire le son inventeur alors voilà c'est assez compliqué le turtle soup la première fois mais après ça c'est assez c'est assez facile quand on a l'oeil l'idée c'est que vous allez faire un plus haut et vous allez faire un nouveau plus haut qui aura ceci de particulier qu'on va dépasser le pro le précédent plus haut lors du nouveau plus haut voici nouveau plus voilà le précédent plus haut on va aller plus haut mais par contre on va clôturer en dessous du précédent plus haut je rappelle que les bougies rouge 1 ça veut dire qu'on clôture ici donc on clôture bien en dessous du précédent plus haut donc ça s'appelle un turtle soup alors il ya quelques quelques précautions à prendre il faut qu'il y ait au moins deux bougies entre le précédent top et le nouveau top voire même trois ça dépend il y en a qui utilisent deux d'autres qui utilisent trois bon en tout cas il en faut au moins deux et derrière c'est un signe que il ya une sorte de faiblesse cachée et regardez dans cet exemple ça a bien dérouillé effectivement bon j'ai là si vous voulez prendre une capture d'écran profitez en pour une capture d'écran de ça toute manière je vais je vais le mettre en bas du graphe comme d'habitude et l'idée c'est de remarquer que sur le cac et bien oui on a un turtle soup effectivement regardez le précédent plus haut de 20 séances il est là précédent de vers de 20 séances il est là et le nouveau plus haut de 20 séances il est là mais hier on a clôturé ici en dessous du précédent plus haut donc ça fait un turtle soup et l'alerte ne sera levée que quand on dépassera en fait quand on clôturera au dessus des 5 111 et tant qu'on n'aura pas clôture au dessus des 5 111 on est en situation de d'alerte alors faites attention d'autant que regardez les précédents qu'on a eu alors je les ai signalé la regarder là on est un turtle soup précédent plus haut nouveau plus haut un chouïa plus haut mais on clôture bien en dessous du précédent plus haut et derrière badaboom a parfois les effets sont plus impressionnant que ça précédent plus haut nouveau plus haut badaboom donc il faut un signal quand même un il suffit pas de trade et à découvert systématiquement il faut qu'on ait de bonnes raisons là c'était assez limité un précédent plus haut nouveau plus haut clôture petit petite chute mais en tout cas on a une latéralisation bref vous voyez c'est pas mal cette histoire c'est tout ce que j'ai repéré oui voilà donc en tout cas on en a un beau de turtle soup par si jamais ça fonctionne va vous mettre vous ajouterez le turtle soup à votre à vos outils mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il en est un et que l'alerte ne sera levé que si on clôture au dessus des 5112 on est à 5074 donc ça peut être intéressant à suivre on terminera avec les indicateurs techniques qui commencent à m'inquiéter un petit peu voir c'est pas très significatif parce que les volumes sont faibles mais quand même justement une hausse avec 0,25% je veux bien comprendre effectivement on en a parlé un qu'on avait une englobante haussière pas pardon une pénétrante haussière on a rebondi etc etc mais bon on peut pas dire que ce soit la conviction haussière en même temps le trick c'est le macd j'en parle parce qu'ils sont une situation de vulnérabilité à la baisse avec le tricks qui est en dessous de son signal le macd qui en dessous de son signal aussi sans oublier le le momentum non ça va le moment on est sur des niveaux faibles mais il est toujours au dessus de 0 donc la pression est toujours légèrement haussière et attention parce que le stochastique il est à deux doigts là de recroiser à la baisse et ça c'est pas bon la dernière fois que ça s'est produit c'était là ok on a eu une attaque baissière dans la foulée 1 donc on fait attention j'aime pas vraiment ceux qui se trame on voit que on manque de conviction et je terminerai avec ça pour bien comprendre ce qui se passe actuellement n'oubliez pas le graph hebdomadaire et regardez cette immense résistance cette falaise qui nous bloquent depuis trois semaines ici et qui correspond au plus haut de 2008 et je terminerai avec un petit point fondamental n'oubliez pas non plus que pour les pour les plus optimistes pour les plus optimistes des analystes on devait faire 15 à on devait faire 15 % de hausse cette année on est déjà plus de 20% donc il est vrai que bon qui achète maintenant qui achète maintenant voilà je vous souhaite une bonne soirée c'est de bon trade je vous dis à tout de suite pour mes textes et à demain pour la mise à jour d'autres choses que le cac puisqu'il n'y aura pas de séance demain alors chose promis chose du voilà l'analyse technique de métabolique explorer qui m'a été demandé pas mal de fois par mail ainsi vous aussi vous voulez que votre action préférée soit analysé n'hésitez pas à m'envoyer un mail là où créer un topic un thread sur sur boursorama et je me ferai un plaisir de l'analyser un dès qu'il ya une vingtaine de demandes puisque en gros c'est ce qui ce qu'il faut pour être en tête des demandes du soir donc c'est mes textes qui m'a été le plus demandé et on comprend pourquoi alors regarder un depuis les plus on est passé de 7 35 à 3,78 donc un cours plus que divisé par deux ça fait mal au ventre je le comprends bien et c'est pour ça sans doute qu'on m'a demandé autant de fois de l'analyser rien que la semaine dernière on a perdu quand même la bagatelle de 20% alors j'insiste tout de suite cette analyse n'est que technique et c'est bien l'analyse fondamentale qui doit l'emporter une fois que vous avez une opinion sur les fondamentaux d'une valeur là effectivement vous pouvez vous aider de l'analyse technique pour prendre vos positions prendre vos décisions mais ce n'est que subalterne par rapport à l'analyse fondamentale donc reprenons et là je vais tout de suite jeter un pavé dans la mare ça reste pour l'instant haussier en termes tendanciels regardez pourquoi lorsque les cours font des plus bas comme c'est le cas ici avec des pics descendants et des creux descendants on est en tendance baissière sur cette période là on a commencé à avoir une période neutre où on avait des pics descendants mais des creux ascendants donc une période de doute suite à quoi et bien on a commencé à enchaîner des pics ascendants et des creux ascendants et ça au regard de la théorie de d'eau cela signifie qu'on est dans une tendance de fond haussière alors il est normal qu'après être passé de aller 2,5 à 7,3 donc un triplement des cours on assiste à une baisse qui soit significative et pour l'instant même si cette baisse est significative et bien elle n'empêche pas la tendance d'être haussière puisque les pics et les creux sont ascendants si on devait faire des pics et des creux descendants comme c'est le cas ici on pourra tenir effectivement un autre discours mais pour l'instant ce n'est pas le cas d'autant que regardez on s'est retrouvé en face d'un mur c'est pour ça qu'on a plongé aussi violemment également regardez ce triangle mauve là ça correspond à une zone de résistance à la hausse très importante qui a empêché les cours de progresser et de monter sur toute la période 2009 on a essayé à plusieurs reprises de sortir de cette zone de congestion sans aucun succès et finalement on est venu se casser les dents la semaine du 26 janvier sur exactement cette même zone de consolidation si vous voulez en savoir plus sur les zones de résistance je vous offre mon ebook gratuit envoyez simplement ebook gratuit à tradoseurjamal.com et vous comprendrez comment fonctionnent les zones de résistance il y aura une vidéo également bref tout ça pour dire que la tendance est haussière au regard de la théorie de dos elle est aussi haussière au regard de la théorie ishimoku la théorie ishimoku repose sur la position par rapport au nuage voyez une fois qu'on est passé au dessus du nuage ici et bien on est en tendance haussière quand on est dans le nuage on est en tendance neutre quand on est en dessous du nuage on est en tendance baissière et lorsqu'on est au dessus du nuage on est en tendance haussière et là vous voyez que le nuage il est à 3,2 donc tant qu'on se maintient au dessus des 3,2 euros il n'y a pas à se poser trop 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 de questions au regard de la théorie ishimoku ça reste haussier attention il faut bien deux bougies consécutives au dessus du nuage pour valider ou même en dessous c'est à dire que si on devait casser le nuage il faudrait une deuxième bougie pour confirmer la tendance baissière pour l'instant on est au dessus du nuage au dessus puisqu'on est à 3,2 euros donc voilà où on en est on est en tendance haussière de fond j'ai bien dit de fond sur la théorie de dos en tendance haussière de fond sur la théorie ishimoku alors sur quel niveau est-ce qu'on peut rebondir ? et bien en l'absence de news majeur que je ne maîtrise absolument pas voilà ce que l'on peut dire donc vous l'aurez compris il y a un support majeur sur les 3,2 euros ça c'est sûr mais si on utilise les fibonacci ça se trace très facilement vous prenez la dernière jambe de os ou de baisse en l'occurrence ici de os vous prenez la base, le point le plus bas de la jambe de os, le point le plus haut de la jambe de os et vous tracez vos fibos comme ça et vous voyez que chacun de ces niveaux a tendance à jouer un rôle de support ou de résistance c'est à dire que quand on casse un niveau on va chercher le niveau suivant et tant qu'on ne va pas chercher le niveau suivant on peut considérer que la zone en question est une zone de support concrètement ça veut dire quoi ? regardez comme le niveau de 50% a permis au cours de rebondir jusqu'au moment où ça a été cassé une fois que ça a été cassé on s'est ouvert la voie vers le niveau suivant qui a été une fois de plus cassé ici et là actuellement le niveau des 76% de fibonacci pourrait bien jouer un rôle de support d'ailleurs ça correspond à quoi ? c'est le niveau, c'est 76% de la hausse à laquelle on a assisté donc un support important c'est les 76% et après donc ça veut dire les 3,75% et niveau suivant de support c'est les 3,2% voilà ce que l'on peut dire les indicateurs techniques ne font que confirmer ceci le momentum est négatif c'est à dire que la tendance est baissière surveillez de près le moment où le momentum passerait au-dessus de 0% ça voudrait dire que la dynamique redevient haussière la dernière fois que c'est passé au-dessus de 0% c'était là et regardez à ce qu'on a eu droit pour l'instant pas de miracle c'est baissier mais surveillez bien le momentum et surveillez bien le croisement de 0% et autre chose d'assez important c'est regarder les volumes qui déclinent massivement depuis les plus hauts là ça ça veut dire quoi ? ça veut dire deux choses c'est à dire qu'effectivement les gens se désintéressent un petit peu de métabolique explorer mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de panique baissière c'est à dire que tant que les hauts s'accompagnent de pics de volume comme ici, comme ici, comme ici ça veut dire qu'il y a un véritable engouement à l'achat par contre il n'existe pas d'engouement à la vente les ventes se font sans volume donc ça veut dire que voilà, c'est pas panique en la demeure j'espère que cette analyse vous a été utile si vous voulez découvrir mon travail n'hésitez pas à demander mon ebook gratuit je l'ai dit tout à l'heure vous envoyez e-mail gratuit pardon, ebook gratuit à tradosergmail.com et je vous envoie mon ebook gratos avec la vidéo exclusive de 25 minutes avec les exercices corrigés, etc c'est gratuit et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter qui elle aussi est gratuite pour ne pas louper la prochaine mise à jour que je pourrais faire pour vous d'ailleurs sur simple demande dès qu'il y a 20 demandes je ferai une mise à jour voilà, bonne soirée, bon trade et à très bientôt pour une mise à jour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501